Musique Troisième journée de formation pour les étudiants de la promotion Hume de Douala. Il va se passer plein de choses aujourd'hui, je ne vous en dis pas plus. Allez, suivez-moi, on va voir les étudiants. Maintenant, aujourd'hui, ce qu'on va faire, ce sont les perspectives, c'est-à-dire donner de la profondeur à quelque chose. Musique Déjà, je suis très contente parce que la formation se profile très bien, ça va très bien. Et je suis surprise de me découvrir les talents de dessinatrice, je ne savais pas que je pouvais faire un dessin, une perspective, tout ça. Donc, je sens que nous sommes en train vraiment de travailler dur. Et pas la grâce de Dieu nous y aille. Ça, je suis content de dire, je félicite de nous appeler ça. Parce qu'elle a quand même talent. Et elle veut nous éduquer son talent. Ça nous va droit au cœur. Merci pour la suite. Voilà, la troisième journée s'achève. Et aujourd'hui, nous avons vu les points de fuite. C'était au départ un peu, on dirait quoi, on appréhendait un petit peu. Mais avec le temps et l'encouragement de Linda, on est barulé jusqu'au bout. Donc, à la fin de la journée, on peut réaliser des points de fuite et reproduire des schémas. Donc, je repars en archi de ce point-là, de ce point de fuite. Quand la journée s'est plutôt bien passée, évidemment, je crois qu'on va continuer encore sur les dessins et les autres points. Aujourd'hui, les perspectives, je me découvre chaque jour après, après l'autre des nouveaux talents. Aujourd'hui, le dessin, c'était juste l'extrême. Aujourd'hui, je n'arrive pas à être restitué moi-même. Donc, je dois avoir beaucoup à rire. Jumi, c'est quoi ? Aujourd'hui, je pense que l'agronomie, c'est la distance pour une certaine fonctionnalité dans un espace. Pour permettre de... pour que l'espace soit un peu fluide. Et pouvoir se déplacer normalement sans accoutre. Je crois que c'est ça. Je pense que c'est comment on doit arranger les dimensions des différents meubles. Et à quelle hauteur on doit les placer dans un espace qu'on essaye de créer. Selon moi, l'agronomie, c'est comment disposer les objets dans une pièce, dans une maison. Donc, peut-être dans un salon, dans une douche, dans une cuisine. Par exemple, au salon, par exemple, telle chaise va se classer pour format, les dimensions. Je pense que c'est ça. L'agronomie, d'après ce que notre formatrice a annoncé, c'est l'espace, l'arrangement, la fonctionnalité. La commerciale ? En général, la formation se passe bien. Le module 2 est plus pratique par rapport au module 1, qui n'était pas très théorique. Pour l'instant, là, ça chauffe. Pour l'instant, là, ça chauffe. On dessine, on apprend à faire des perspectives. C'est meilleur, quoi. Voilà encore une journée intense de formation qui vient de s'achever. Franchement, je ne me laisse pas de voir tout ce que mes étudiants sont capables de sortir. Si toi, derrière la caméra, tu souhaites aussi être architecte d'intérieur, je t'invite à nous rejoindre pour la promotion 2. Les inscriptions sont ouvertes à Bidjan pour le mois d'août, au Cameroun, c'est-à-dire Douala et à Oudé pour le mois d'octobre, et enfin, Libreville pendant le mois de novembre. Donc, rejoins-nous, viens bloquer ta place, et toi aussi, architecte d'intérieur. Au revoir ! Sous-titrage Société Radio-Canada